Bienvenue pour cet épisode de The Long Dark, la survie du weekend qui est customisé et modé maintenant. Donc il y a une intro, normalement il n'y en a pas, donc je voulais parler, on va prendre 5 minutes à peu près, je voulais parler du feedback que j'ai eu surtout sur la première vidéo où j'ai commencé à rajouter les mods, du coup parce qu'en fait je vous avais demandé de commenter par rapport à certaines choses, et vous l'avez fait. Et franchement merci beaucoup, parce que je sais que peu de gens aiment commenter les vidéos, donc merci beaucoup. Et j'ai fait quelques changements et je voulais en parler en fait, et en gros expliquer dans quelle direction va cette survie, va cette saison en fait. Donc déjà par rapport à la lumière, tous les gens m'ont dit que maintenant vous pouviez voir en fait, si par exemple un bâtiment était dans le noir avec aucune lumière, vous pouviez voir les murs, vous pouvez voir le sol, les objets qui sont sur les comptoirs et tout ça. Pareil pour les grottes, vous pouviez distinguer les murs et tout ça, et que ça soit sur téléphone, tablette, écran télé ou écran d'ordinateur, donc ça je suis assez content, donc vraiment vraiment cool, donc merci pour ça. Et après j'ai eu aussi un commentaire assez pertinent en fait, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Donc par exemple un bout de bois, personnellement donc moi j'avais changé les données pour les fagotins, donc le bout de bois c'est genre 8 minutes de feu et 1 degré de chaleur, et pour un fagotin c'est que j'avais fait la moitié, donc c'est 4 minutes de temps, mais par contre c'est pour rajouter un peu plus de chaleur, donc c'est 3 degrés au lieu d'un. Mais c'est vrai qu'une personne m'a fait remarquer, je n'y avais pas pensé sur le coup, c'est que si on casse un bout de bois, donc on a 2 fagotins, donc du coup ça fait 2 fois 4 minutes, donc on a 8 minutes, mais ça fait 2 fois 3 degrés, donc on a 6 degrés. Donc pour un bout de bois, on a 8 minutes et 6 degrés, donc c'est complètement pété. Je n'y avais pas pensé du tout en fait sur le coup, donc je n'allais vraiment pas exploiter ça, surtout que c'est mes données à moi, c'est moi qui ai changé les options, donc ce n'était vraiment pas le but, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé sur le coup. Donc j'ai changé ça, donc j'ai mis 2 minutes pour un fagotin, 2 minutes de temps, donc du coup si on casse le bâton, on a 2 fagotins, donc on a 4 minutes au lieu de 8, donc on a 2 fois moins de temps. Donc du coup je pense que ça résout en fait le problème de ça. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses en fait comme ça, je n'y avais pas vraiment pensé sur le coup, mais qui m'aident énormément, donc merci beaucoup. Et après il y a le côté en fait lumière, alors j'ai fait une grande réponse en fait en commentaire par rapport au fait qu'on puisse maintenant allumer la lumière un peu partout, et sans avoir de préroquis, pas besoin d'aurore boréale et tout ça. Alors il y a plusieurs côtés. Alors personnellement pour moi j'essaye de donner une autre expérience en fait avec cette survie et surtout avec les mods, donc c'est pas vraiment pour rendre la survie en fait plus facile ou pour baisser la difficulté de quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup ça rend les choses plus faciles. Mais alors pour moi la lumière en fait je vais surtout l'utiliser pour les bâtiments qu'on connaît déjà. Donc par exemple au Lac Mystère, on campe dans la maison qui est un peu au centre de la région, et cette maison en fait on la connaît. Alors personnellement moi je la connais très bien aussi, et je peux me déplacer en fait dans la nuit, parce que je connais les endroits, je sais où j'ai mis les objets et tout ça. Mais par contre pour un point de vue de personnes qui regardent la vidéo, ça ne va pas être intéressant d'être constamment dans le noir. Et si je commence à utiliser par exemple une lampe tempête tout le temps, ça va être aussi un problème, parce que du coup je vais être à court de fuel, donc je vais devoir aller pêcher, donc vous allez devoir regarder des heures et des heures de pêche, qui est complètement inintéressant. Et du coup je risque de couper, enfin bref, ça va être un vrai bordel. Donc en gros en fait c'est vrai que ce côté où je peux allumer la lumière quand je veux, pour moi je vais le garder en fait surtout pour les endroits qu'on connaît, qu'on va rester en fait longtemps et qu'on décore aussi, parce que c'est vrai qu'on a un mod pour décorer, et honnêtement je trouve ça plutôt cool. Et du coup pour moi c'est vraiment pour ça. Mais je me suis fixé en fait des règles, donc je pense que la lumière je l'allumerai que pour les endroits qu'on connaît, et les endroits où on reste en fait. Et après par rapport à ça aussi il y a les crafts. Alors pour les crafts il y a deux écoles, et il y a deux choses en fait à vraiment prendre en compte. Il y a moi qui joue gameplay, et il y a vous qui regardez en fait ce que je fais. Donc si vous regardez la dernière saison, je n'ai jamais vraiment montré, je pense que je ne les ai même pas montré, les crafts qui faisaient 10 heures plus. Donc par exemple les gros manteaux en peau de loup, les gros manteaux en peau d'ours, des trucs comme ça. Ça fait je crois 20 heures, 30 heures, un truc comme ça. Mais ces crafts là en fait je ne les ai jamais montré, j'ai toujours coupé, ou ça a toujours été fait entre deux vidéos en fait. Et à chaque fois je disais bon, la prochaine fois pour moi je vais crafter le manteau, comme ça on sera prêt à partir, et le prochain épisode on partira pour cette région. A chaque fois je faisais ça, pourquoi ? Parce que pour moi je veux montrer une exploration, je veux montrer de la survie, je veux montrer des trucs cools. Si c'est pour regarder moi qui marche dans le noir et qui craft un truc pendant 4 heures, enfin plutôt, genre 30 heures en jeu et pendant 1 heure vous voyez que ça, c'est pas intéressant à regarder. Donc voilà, il faut que je pense à chaque fois à jongler entre les deux points de vue. Et du coup pour les crafts je ne pense pas que ça soit trop de la tricherie. Alors pour les petits crafts, ce qui est en fait facile à faire, c'est on peut attendre une aurore boréale, et tout simplement le faire quand on aura une aurore boréale, pour les petits crafts genre de 3 heures ou 4 heures. Aussi ce que je peux faire c'est que je peux allumer la lumière et le faire. C'est seulement 3 heures, 4 heures, c'est pas beaucoup. Et après pour les longs crafts en fait, je peux faire exactement la même chose, mais sauf que ça dure 30 heures et ça c'est un problème. Donc ou je peux ne pas le faire et attendre une aurore boréale et vous montrer que je craft pendant une aurore boréale, donc vous allez vous taper une heure de moi qui craft, c'est pas intéressant, ou alors je fais comme ce que j'ai toujours fait, je coupe en fait ce morceau là de vidéo. Et du coup vous voyez pas en fait ce que je fais. Donc ou j'allume la lumière ou j'attends une aurore boréale. Donc au final c'est du pareil au même. Donc pour moi je pense que je vais pas vraiment l'abuser par rapport par exemple aux livres, je ne vais pas vraiment trop lire les livres avec la lumière allumée et tout ça, c'est vraiment seulement si on doit attendre par exemple une tempête qui passe ou des choses comme ça. Mais pour les crafts je pense pas vraiment que ça rende la chose plus facile. Je pense que c'est plus intéressant à regarder avec de la lumière de temps en temps que genre gâcher le gameplay, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, à chaque fois il faut que je pense en fait, il y a moi qui joue gameplay et il y a vous qui regardez la vidéo en fait. Donc voilà, ces petites choses en fait sont importantes et je voulais quand même les partager et expliquer en fait mon point de vue. Mais voilà, gardez en tête, comme j'ai dit à chaque fois, c'est moi côté gameplay et vous qui regardez. Il faut que les deux en fait soient intéressants, sinon pour moi j'arrêterai complètement de faire des épisodes si c'est pas intéressant. Mais pour vous, vous allez complètement arrêter de regarder si c'est vraiment pas du tout intéressant. Donc voilà, il faut penser aux deux côtés et pour l'instant je pense que les mods sont là plutôt à rajouter de l'expérience et à rajouter des choses nouvelles en fait à The Long Dark. Ça fait au moins 4 ans ou 5 ans que j'y joue. Donc c'est assez nouveau et je pense que c'est bien. Après dernière petite note par rapport au rajout de vêtements. Donc je mettrai des liens dans la description si j'y pense. J'ai regardé les mods qui rajoutent des vêtements. Alors ce sont des vêtements en fait sans texture. C'est juste des modèles en mèche en fait, si vous connaissez la 3D. Et il n'y a aucune texture en fait qui a été posée sur ces vêtements là, genre que ça soit bonnet, lunettes ou des trucs comme ça. Donc c'est très très moche du coup. Et surtout c'est que ça ne se voit pas en fait sur le personnage quand vous allez dans l'écran personnage. Donc ouais, non, c'est non. Non, non, non. On ne va pas mettre ça. Même si, parce qu'à la limite c'est vraiment juste pour des statistiques. Et c'est même pas pour regarder les vêtements et tout ça. Il n'y a pas de détérioration parce qu'il n'y a pas de texture et tout dessus. Enfin voilà, c'est très très moche. Donc ouais. J'espère que ces moddeurs là auront de l'aide par rapport aux textures. Mais ouais. Donc ça non, on n'aura pas de rajout de vêtements pour le moment. Encore une fois pareil aussi pour le fait de mettre, rajouter une lampe. Je pense que le côté lampe, alors c'est vrai que je l'ai utilisé quelques fois contre des loups. Mais le côté lampe peut être pas mal intéressant parce que c'est assez nouveau en intrus. Puis en plus on est en constante nuit. Donc il y a des aurores boréales assez souvent. Je pense que c'est assez intéressant de pouvoir en fait sortir la lampe de temps en temps. Ça fait un autre atmosphère. En tout cas pour moi c'est ce que je pense. Et pour le moment de ce que j'ai vu, les gens sont assez d'accord. Donc que ça soit sur le Discord ou sur les commentaires. Donc ça aussi je suis content d'avoir pensé à m'avoir rajouté une lampe comme ça. Mais voilà, ça sera tout pour cette petite intro. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous plaira. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue pour notre survie du week-end. Donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour partir. Donc on a encore un peu d'eau potable ici. On va voir ce qu'on peut en faire. On a eu des petites mises à jour. On va garder les bouteilles. Vous avez vu que maintenant les bouteilles ont un poids. 0.04. Donc voilà. Les bouteilles en plastique ont maintenant un poids. Donc c'est parfait. C'est bien d'améliorer les modes. Dans tous les cas. Donc nous allons partir pour notre petite aventure. Qui va se passer à l'autoroute côtière. Donc on va un peu allumer. On va un peu faire le tri de ce qu'on a. Et tout ça. Je vais vous montrer ce qu'on va prendre. Et il y a aussi une chose que j'ai complètement oublié. C'est par rapport aux armes en fait. Et on me l'a rappelé en commentaire. Donc encore une fois merci. Parce que j'avais complètement oublié. Je n'arrête pas de dire en fait que nos armes en fait ne sont pas extrêmement bonnes. On va dire qu'on a que le revolver qui est potable. Il est à 63%. Ce qui est pas mal. Ce qui est bien pour le moment. Après on a un fusil ici qui est 53%. Donc ça commence. Et après nous avons un autre fusil qu'on a laissé à Hamilton. Qui était aussi je crois à 40%. Un truc comme ça. Je crois bien qu'il était en dessous des 50%. Et il nous faudrait des kits en fait. Pour les réparer tout ça. A l'extérieur on a une horreur boréale un peu. Qui va et qui vient. Donc bref. Mais le truc c'est que ce qui se passe en fait. C'est qu'on va pas avoir de kits en fait. On va pas les trouver dans notre intrus customisé. Et donc on va devoir les réparer. On va devoir les réparer nous même. A la crique lugubre. Donc je me suis dit que dans un sens. Bon déjà c'est pas mal c'est vrai de m'avoir rappelé ça. Mais surtout c'est que du coup on va pouvoir faire une petite aventure. On va faire une petite quête. A un moment ou à un autre dans notre survie. On va récupérer. Pardon. On va récupérer toutes les armes qu'on a trouvées. Donc pour l'instant on a deux fusils et un revolver. Et on va donc aller à la crique lugubre avec tout ça. Et réparer toutes les armes et tout. Et peut-être à la limite j'ai envie de dire. Peut-être vivre à la crique lugubre à la limite. Parce que du coup. Allez ça y est ça commence là. L'électricité. Parce que du coup. C'est vrai que réparer les armes. Réparer les outils. En fait ça va vite être un gros problème. Ça commence à foutre les boules. J'ai l'impression qu'il y a des aliens qui vont venir nous emmener. Donc voilà. Donc ça c'est un problème. C'est un gros problème. Attendez parce que je vois qu'on a besoin de... Oh ce boy. Qu'on a besoin d'eau. Donc on va prendre cette bouteille. On va la boire. Et on va la poser. Très bien. Elle fait 0.02. Et les grandes bouteilles à 1 litre elles font 0.04. Donc très bien. Très très bien. Nous avons aussi quasiment plus à manger. Il nous reste qu'un steak. Et je crois que j'ai plus rien du tout sur moi. Enfin à l'extérieur pardon. J'ai plus rien. Donc il nous reste que ça. Donc on a 15 massettes. Ce qui est pas mal. Je crois que j'en ai encore quelques-unes ici. J'en ai 11. On va devoir en récupérer. Bref. On va regarder maintenant l'équipement. Donc comme j'avais expliqué la dernière fois. Que j'allais faire une pause et crafter. Prendre le temps de crafter. Parce que sinon c'est pas vraiment très intéressant. Le pantalon a duré un petit moment à crafter. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant nous avons un pantalon. Donc on est protégé de 2 degrés. Le vent 2 degrés. La pluie 60%. C'est très bien. La protection 10%. C'est contre les attaques en fait. Mais du coup on a moins 5% de sprint. Et la saison dernière on avait fait donc 2 pantalons en peau de serre. Mais là du coup on va garder celui-là le pantalon de combat. Parce que lui aussi c'est 2 degrés. Donc et là c'est la couche en fait intérieure. Donc on a pas besoin d'avoir le même pantalon. Donc là c'est très bien. Là pour l'instant on est parfait. En tant que pantalon on est parfait. Après pour les sous-vêtements. Donc il faudrait du thermique x2. Genre les bleus. Je sais pas si on peut trouver des rouges. Mais ça on verra. Pour les chaussettes. Donc il faudra des chaussettes d'escalade. Je crois que c'est les meilleurs. Nous avons aussi nos bottes en peau de serre. Qui sont complètement neuves. Donc encore très très bon. Très très bon équipement. Nous avons nos moufles. Et nous avons notre chapka. Chapka on peut pas en avoir 2. Encore une fois si vous êtes pas sûr. On fait juste ça et vous regardez que là on peut pas mettre la chapka. Hop. Donc voilà. Donc nos vêtements commencent à être pas mal. Commencent à être vraiment vraiment cool. Le seul truc que je voudrais vraiment bien c'est encore un sac en fait pour nous aider. Parce qu'en fait on commence à avoir de l'équipement supplémentaire. Par rapport à notre customisation modée. Mais du coup par exemple ça, ça et tout ça. Mais voilà. Donc ça augmente pas mal en fait nos kilos. Donc on va devoir faire très attention. On va devoir faire très attention. Parce qu'à chaque fois quand même on prend un peu des kilos en plus. Que normalement on ne devrait pas. Donc ça aussi il faudra faire attention. Donc voilà. Mais sinon donc nous allons partir pour l'autoroute côtière. Donc nous nous sommes au lac mystère. On va passer par le ravin. Je crois bien. Et après on va arriver à l'autoroute côtière. Ouais on va faire ça. Alors on est en pleine horreur boréale. C'est honnêtement pas la meilleure des choses à faire. Ah oui pour ce que je prends aussi. Pour l'équipement qu'on va prendre. Donc on a un pied de biche qui est à 100%. Une scie qui est très bonne. Sac de couchage. Des torches. Des pierres. On a pris le jerrycan aussi. Pour du fuel. On a un livre. Enfin deux livres même. On n'a pas vraiment besoin d'en avoir plus. J'ai même envie de... Donc on a un livre pour la pêche. Donc nos vêtements c'est bon. Pour le soin on a ça. Donc on peut crafter quelques choses en plus. Quelques thé en plus. On a des allumettes. Mais on a notre lampe aussi. Donc ça va. Je ne prends pas de caisse à outils. Je ne vais pas prendre de caisse à outils. On n'a pas vraiment besoin. On va se débrouiller un peu sur le chemin. Mais voilà. Je pense qu'on est bon. Donc on va aller à l'autoroute côtière. On va partir. Je pense honnêtement qu'on va partir maintenant. On pourrait partir plus tard. Mais ça va nous prendre du temps. Et puis bon bref. Ça va nous prendre du temps. Et c'est chiant. Je n'ai pas envie d'attendre en fait. Donc on y va. On a des... On n'a que les massettes en fait là pour tenir. Donc on va devoir faire attention un peu à notre... À nos calories. À la limite ce qu'on peut faire vraiment. J'ai envie de dire. C'est prendre un steak d'ours. Et voir un peu comment ça se passe. Donc on a des loups là-bas. Donc on ne va pas y aller. On va reprendre ça. Mais honnêtement... Ouais. Faut le dire. Le mieux quand même. Ce serait d'attendre. Genre de refaire... De la nourriture et tout ça. Et de partir plus tard. Et vraiment de partir plus tard. Mais bon. Mais bon. J'ai pas trop trop envie d'attendre en fait. J'ai vraiment pas trop envie d'attendre. Donc on va partir. On va aller se réchauffer... Avant de sortir de la région en fait. On va aller se réchauffer vers... C'est quoi ça devant moi ? Non c'est juste un caillou. Non c'est juste un caillou. Avant de partir de la région. On va aller se réchauffer près du... Vous avez vu comme c'est vert ? Ah mais merde ! Mais putain mais c'est deux loups ! Je me disais... Mais c'est pourquoi c'était Verda trop loin ? Je me disais c'est quoi ça ? Ouais c'est parce qu'il y a deux loups. On va essayer de couper. J'ai jamais vraiment coupé comme ça là. On va essayer de couper. Il y en a deux là-bas. Un derrière moi. On a des bonnes bottes. Donc ça devrait nous... Nous éviter de nous... De nous fouler les chevilles. C'est pas mal ce chemin. Il y a quoi ? Il y a des trucs intéressants ici ou pas ? Non j'ai jamais vraiment coupé comme ça. Je vais être honnête je sais même pas si c'est vraiment safe. On va se bouger les fesses. Ok on est pas mal. On est pas mal. Doucement. Ok c'est pas mal. Non ! Ça aurait été drôle ça. Ça aurait été drôle ça. C'est bloqué comme ça. Si par contre on rencontre un élan sur le chemin. Parce que c'est possible de rencontrer un élan ici. Enfin c'est des fois il migre un peu ici. Mais bon il n'y a pas de marque sur les... Quand on faisait le tour. J'ai essayé de voir s'il y avait des marques sur les arbres. Mais il n'y a rien. J'ai vu zéro marque. Bon lui ça va un peu le bruger facile. C'est bon il n'y a pas vu. C'est bon il n'y a pas vu. Là en deux minutes on en a vu genre 2, 3, 4, 5, je dirais 5 ou 6. 5 ou 6. C'est un peu abusé là par exemple. De toute façon il n'y a rien vraiment ici. On va prendre ça. Je vais éteindre la lampe. On va faire ça. Très bien. On va un peu se réchauffer. Un tout petit peu se réchauffer. Parce que je voulais passer du temps pour casser les petites caisses là qu'on a. Celle là. Mais au final on ne va pas le faire. On va juste dormir. Ça nous permettra de consommer moins de calories. Parce qu'encore une fois on est un peu limité. Je voudrais bien sortir et prendre des massettes. Il fait encore de l'horreur boréale. Attendez. Hop. Hé 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 c'est parti. C'est parti on s'amuse. On s'amuse. Enfin on s'amuse pour le moment. On ne va peut-être pas vraiment trop rigoler. Ouais non les massettes on ne va pas pouvoir les prendre. On va juste partir. Donc les loups ont l'air d'être... On aurait dû peut-être fermer le grillage. Quand on est parti du... Comment ça s'appelle ? Du... Du barrage. Non. On aurait dû peut-être partir. Euh on aurait dû peut-être fermer la porte. Le grillage. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent passer en fait comme ça. Ok donc. Bois ferrées. De Raven Falls. Donc il y a des... Des choses assez intéressantes ici. On va avoir froid. Donc bon déjà on a des bois à découper là. On va peut-être les prendre maintenant. On a combien de fois. Ok. Donc je me rappelle qu'il y a des choses plus ou moins intéressantes ici. Donc on va y aller. On va y aller. Je vais être honnête. On devrait être tranquille. Niveau animaux. On devrait être ok. Mais il faut faire toujours attention. On ne sait jamais. L'accident est vite arrivé. Mais on ne devrait être ok. Donc on va d'abord aller là. Je sais qu'il y a des... Des fois des bons objets. Puis après en fait là il y a un... Dans cette direction il y a un rocher avec une corde. Enfin il n'y a pas la corde. La corde on risque de la trouver là juste devant. Dans ce wagon. Et si on descend. Je crois bien que c'est pour aller à la crique lugubre. Et on peut aussi trouver genre des choses intéressantes en bas. Mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire maintenant. Ce n'est pas notre but. Ok ok c'est pas mal. Du métal. On va le prendre. Où est-ce qu'on rentre ? On essaie de ne pas se péter la gueule non plus. Oh on a un jerrycan. Un deuxième jerrycan. Ça va être lourd. J'arrive pas. Je vais me baisser. Rien d'autre. Rien d'autre. Faut faire attention. Sauf que ça s'est penché. Ça va se faire mal. Ok on a deux jerrycan. Combien ? 2,49. 1,7. Et 2,98. Ok. Je vais être honnête. Porter deux jerrycan comme ça c'est un peu beaucoup. Et après on va passer par là-bas. Je vais être honnête ouais. Porter deux jerrycan comme ça c'est un peu énorme. On verra ce qu'on en fait. On risque de faire un feu par contre ici. Parce que j'ai entendu des corbeaux. Ouais. S'il y a une carcasse je dirais qu'on peut faire un feu et manger la viande qu'il y a sur la carcasse. Il y a les corbeaux très bas par contre. Je pense qu'on va se faire une petite pause ici. On va faire ça. Ça va nous permettre de nous réchauffer et de faire à manger. Non c'est pas moi qu'il faut protéger du vent. C'est le feu. On va faire ça. 33. C'est très bien. On utilise des accélérants parce qu'on a du fuel et tout ça. Donc on en profite. Ne me dis pas que le vent se lève. Il fait combien ? Moins trois. Avec le charbon et tout ça oui on devrait être bon. Faut pas exagérer. On va recycler ça. On se réchauffe un peu. On va en profiter aussi pour faire ça. Comme d'habitude deux. On les chauffe. Très bien. On a seulement un kilo. Et on est obligé de le faire à la scie parce que c'est gelé. On a seulement un kilo. C'est vraiment peu. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. Je ne sais pas si je peux mettre un kilo ici. Hum. Toujours mieux que 45 minutes. Très bien. On a 48 minutes pour l'avion. C'est parti. Et je n'ai pas regardé le feu. Le temps du feu. Mais je pense qu'on devrait être bon. Voilà. Très bien. La peau on va la garder. Je vais juste la garder sur nous. On est à 36 kilos. C'est beaucoup. Ah on a un. Ok. On a ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'était un kilo la viande. Non ? Mais bon. Apparemment on avait un tout petit. Ça devait être un kilo zéro point quelque chose. En fait. Je ne veux pas. On va à 0.05. Ok. Pas mal. Pas mal. Très bien. On va boire ça. Ah non. Je n'aurais dû. Ah. Ah mais non. Ce n'est pas grave. C'est bon. On n'est pas max. On va pouvoir boire le thé. Avant de partir. Ce que je voudrais faire. C'est. Ce qu'on va faire. C'est ça. Habitailler. Ok. 4 kilos. 4 litres par an. Voilà. Je veux garder un jerrycan plein. Comme ça. Si jamais on doit se séparer. On se débrouillera. Voyons voir s'il n'y a pas. C'est quoi ça. C'est un bout de bois. Là. Si il y a les corbeaux à cette hauteur. Ça veut dire qu'en dessous. Il y a un cadavre. Mais du coup. Nous on ne va pas le prendre. Donc nous on va passer par là. Par le pont. Là qui est en plein milieu. Et après continuer. Et on avance. Par rapport à notre... Ouais on est bon. On est bien. On est bien. Allez. On va avancer. Voilà. On va avancer. On va boire ça. Ça nous réchauffera. J'aurais dû peut-être prendre les torches en premier. C'est pas grave. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Quoi ce bruit ? On va prendre les torches pour... Bah déjà regagner en fait du bois. C'est surtout ça. Et après pour... Pour rester un peu plus chaud. On va faire ça. C'est parti. Encore une plume. Il nous éblouit un peu la nuit. On se fout. Encore une fois. La torche. On a un cadavre ici. Rien du tout. Ah aussi... On n'a pas... Oh. On n'a pas beaucoup de... De baies et de... De champignons pour le moment. Enfin. Je dis ça. On n'a pas beaucoup. Mais on en a déjà. Il ne faut pas tomber là. Vous voyez c'est là qu'on devra aller plus tard. Je dis qu'on n'a pas beaucoup. Mais à la... A Mystery Lake on en avait quoi. Déjà une quinzaine peut-être. Un truc comme ça. Mais honnêtement c'est pas beaucoup. Donc. Il faut aussi qu'on stack. Sur ça. Il faut qu'on récupère beaucoup de... Beaucoup de... Faut un peu les boules ici. On va passer par là. De champignons et tout ce qui est... Tout le tralala. Les baies. J'aime bien moi passer par les... Rochers en fait. Faut faire attention qu'on n'entende pas du bruit. C'est quoi ça ? Putain mais c'est juste un bout de bois. Mais qu'est-ce que j'ai... J'ai cru que c'est... Non ça va paraître con. Je ne vais pas le dire. Non je ne vais pas le dire. Ça va paraître con. Je vous le dis. J'ai cru que c'était une sorte de serpent géant en fait. Qui était en train de me regarder. Je ne sais pas. Je ne me demandais pas. C'est quoi ça ce bruit là ? Un claquement. Combien ? 0% super. On peut se réchauffer à l'intérieur. On a assez chaud. Ah non. On avait assez chaud avec la torche. Donc on n'est pas encore tout bon. On pourrait faire un feu à l'intérieur. Mais on ne va pas le faire. On a une conserve à 0%. Je peux honnêtement la jeter. En fait elle ne sert à rien. Par où on passe après ? Par là. Ah non. Par là-bas. Non j'ai un doute. Non c'est la grotte. Ça y est. J'ai oublié. Je me suis perdu. Ah voilà. Mais bon. Ça va. Donc nous faudra une corde pour le gros rocher, après on a une corde à mystery lake donc ça c'est pas très grave, on débrouillera. Réchauffement fini, on pourrait faire un feu ici pour réchauffer une des tisanes. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que là on est protégé par le vent. Et après on va devoir sortir, on va faire ça, on va faire un feu ici. C'est juste pour réchauffer la tisane en fait. On va peut-être se réchauffer un peu nous aussi j'avoue. Regarde, c'est trop froid, je vais réchauffer un peu. 07, ça du coup ça nous sert à rien. On va le laisser comme ça, 23 degrés ça va on se réchauffe. On a combien de bonus ? On a 7 de bonus, on va laisser ça là. On va mettre encore une fois une deuxième. Et on va en profiter pour passer un tout petit peu de temps, genre quelques minutes, pas beaucoup. On va faire ça. Genre ça par exemple. Ça c'est rapide, c'est 5 minutes l'un. Ça nous permet de remettre de la vie. C'est une sorte de petit régène en fait qu'on peut récupérer. Donc ça c'est vraiment vraiment très très utile. Tiens en faisant ça on pourrait tout simplement faire un peu d'eau aussi. Ça va pas nous tuer de faire de l'eau. On peut en faire pas mal de ça, on en a beaucoup. Je pense pas qu'on en avait autant des champignons. Ah bah on se réchauffe. Très très bien. Ah oui il faut qu'on regarde notre eau. On va voir. Très bien. Ce qu'on va faire c'est on va faire fondre et cuire. On peut faire fondre de l'eau pour faire cuire ça directement. J'ai envie de tester. Alors préparez prêt dans 18 minutes. Et là ce qu'on fait. Alors attendez. Je découvre un peu. Donc là on est plein. On est full eau. Donc on va faire ça. Et on va faire cuire. 10 minutes. Et là on vient de perdre 0,25. Parce qu'il faut 0,25 d'eau en fait pour pouvoir faire des thés. Ok. Ça on les laisse. Mais celui-là on n'a pas pris en fait dans notre réserve d'eau. On a directement on va dire en gros on fait fondre l'eau. Puis après on prépare. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire l'eau avant puis après l'été. Là on peut le faire vraiment en une fois. Donc ça c'est vraiment 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 sympa. Et c'est pas de la triche du coup. Parce que vous avez vu qu'on a eu plus 8 minutes. Il y avait écrit plus 8 minutes. En gros c'est le temps pour faire fondre 0,25 d'eau. Et la... Pas que la faire fondre. Il faut la faire fondre et la bouillir aussi. Donc vraiment cool. Vraiment 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 sympa. Bon bref. Donc nous on était là. On a plein d'options maintenant. C'est vraiment sympa. Dans sa T. Celui-là aussi de spray. Très bien. Euh ouais. Donc c'est plus 8 minutes. On a combien de 24 ? Voilà c'est bon. Très bien. Donc comme ça on ne prend pas sur nos réserves en fait. Qu'est-ce que c'est... Oh la vache. Vous n'avez même pas idée de... Comment je... Je... Je chaîne ça. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est juste énormissime le boulot. Très bien. Donc ça c'est bon. Et ça c'est bon. Voilà. On a encore 14 minutes. On va ramasser ça. Euh... Donc nous on a fait beaucoup de... De thé rouge. Donc on va boire celui-là. Euh... On va sortir... On va d'abord faire ça. On est en 31% ? Ouais ça va. On va boire. Très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu on est full réchauffement de la planète. Euh... On est... On a bu. J'ai rien oublié hein. J'ai rien du tout oublié. Voilà. Euh... On a bu. On a notre bonus. On... Niveau nourriture ça va. On gère aussi. On se maintient un peu avec l'été en fait. Euh... Ça va. J'ai envie de dire que ça va. Ok. Là on a le pont de la mort. À passer. C'est parti. Si on le faisait à l'envers cette fois. Ouh... Non je déconne. Non. 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 On va pas le faire à l'envers. Faut pas exagérer non plus quand même. Faut pas exagérer non plus. Ah c'est beau. Et là on a la partie fun. On va la faire à l'envers. Non je déconne aussi. Hop. On est bon. Mais bon. Le pire reste quand même. Euh... J'ai envie de dire. Les ponts. Les ponts de... H-Canyon. Du canyon des cendres. Honnêtement. C'est... C'est une expérience. Les ponts de H-Canyon. C'est vraiment une expérience. À vivre j'en sais rien. Mais c'est une expérience. On va faire ça. Ça nous permet de maintenir un peu au chaud. Et surtout d'avoir facilement une source de... De feu en fait. De faire du feu. Donc on va trouver notre endroit. On va s'installer. Je pense pas qu'on va aller au garage. Honnêtement. Euh... Pour cet épisode. Parce que le garage est quand même assez loin. Euh... Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Parce que sinon on saute. Euh... Je pense pas qu'on va aller... Euh... Au garage. Dans cet épisode. Parce que ça va nous prendre un peu de temps. Et à l'atteindre. Euh... Par contre. Pour faire attention maintenant. On risque de tomber sur... Sur... Sur des Winnie. Ou sur des loups. Ou sur des aliens. Je sais jamais. Donc on va essayer de faire attention. Je vais parler un peu moins. Par contre je vais en profiter pour prendre... Euh... Les massettes. Je profite pour prendre les... Ok. ... Ah non la maison elle est brûlée, la maison elle est brûlée. Je sais pas si on va avoir le temps d'arriver à un endroit safe en fait avec la torse. J'ai peur qu'on perde. Non 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 ça va on a la ville juste là. C'est une course hein. Il est très proche. Il y a personne ici. A l'intérieur. Go 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 go. Je pense qu'on va faire le tour de ce petit bâtiment là. Et on va la torche on va la laisser mourir. Ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. On a plus besoin de la garder. Si on veut faire du feu on le fera avec des allumettes et basta. Donc on voit un peu assez. On va prendre du tissu. Ce qui est bien aussi c'est que vu que maintenant on peut donc bien gérer notre fuel. Ça nous permet de faire des très très bonnes torches. Parce que dans mes saisons j'ai toujours dit. Ça c'est cool qu'on ait trouvé une balle. J'ai toujours dit en fait faire un feu. Et après faire un feu qui dure un peu longtemps. Récupérer les torches et les garder. Mais du coup vous tapez des torches qui ont genre 30% 40%. Des fois on peut avoir du 50-60% c'est rare. Mais voilà c'est comme ça que je vous dis en fait de faire vos torches. Parce que sinon pour faire les torches c'est chiant. Parce qu'à chaque fois il faut du tissu. Bâton ça va. Mais à chaque fois il faut du combustible. Donc voilà c'est très embêtant. En fait vous en faites rarement en intrus j'ai envie de dire. Vous en faites très très rarement en intrus. Attendez on va prendre un peu la lampe. Et du coup... Qu'est ce que j'étais en train de dire ? Du coup là oui, vu qu'on peut bien faire attention. On pourrait le prendre. Vu qu'on peut bien prendre tout le fuel qui traîne en fait. Genre de lampe qui traîne. Ou de jerrycan et tout ça. On peut se permettre maintenant de faire des bonnes torches. On va dire assez sereinement. C'est pas facile, c'est pas plus facile. Mais c'est serein. Je me suis baissé parce qu'on va sortir. Mais je voulais regarder un truc. Oui, non c'est le vêtement. Alors on a des laines usées. Mais voilà, ça reste mieux que ce qu'on a. Après on a un t-shirt. Les t-shirts on va le garder, on va le déchirer. Euh... J'ai envie de... J'ai envie de dire... Est-ce qu'on... Ah j'aurais dû éteindre la lumière. Est-ce que ça vaut le coup de prendre pas mal de tissus ? Je suis pas trop sûr. Ouais non, on va peut-être pas exagérer non plus. Parce qu'on a toujours pas de source de nourriture, hein. Au rappel. On a que des massettes, hein. Donc euh... Ouais. Va falloir aller pêcher ou alors chasser quelque chose. Ok. Est-ce qu'il est parti ce coup ? Je crois qu'il est parti. Alors... Regardez là. Des fois on peut trouver des choses assez intéressantes. Honnêtement en intrus ça va pas... L'étonnerait. C'est génial. Quoi ? Je sais pas d'où ça venait. J'ai entendu deux... Deux aboiements à peu près. Je sais pas du tout d'où ça venait. Je crois que ça venait de la... De... Du lac. Je crois que ça venait du lac. Ça c'est un problème ça. Cette horreur borel là qui en finit plus là ça... Ça va être un problème. On va prendre ça. On va tout prendre pour le moment. On va voir après. On fait le tri après. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Waouh. Euh... J'ai pris le journal. C'est pour faire des fagotins aussi. Ça peut nous aider. Il y a strictement rien. Ça aussi. Fagotins. Il faut la hachette. On peut casser ça ? Non on peut pas. Oui. Cloque radio. Ah on peut la casser ? Ah mais ça nous donne rien. Ok ça marche. Enfin en gros on l'enlève quoi. On la jette dehors. On pollue l'extérieur. Donc ouais je... Attendez. On va faire ça. Euh... Journal. Je l'ai pris le journal au final ? Je l'ai peut-être pas pris ? Non si je l'ai pris. Parce que c'est l'habitude de jamais prendre les journaux ou les livres en fait. Les livres qu'on peut pas lire je parle. Non. Ok. On va faire attention. Ils sont très très vénères quand même. Oh mon barbeau elle. Ouais ok. Ah c'est derrière la maison qu'on vient de rentrer là. Il est derrière. Il est sur euh... Comment on appelle ça ? Oh ! Comment on appelle ça ? Les pontons. Il est sur les pontons. Je vais pas regarder les pourcentages. Ça aussi ça doit être plus pourri j'imagine. Toujours se baisser quand on sort des bâtiments honnêtement. 20% rouillés. Non on va pas prendre. On va pas prendre. Ça c'est moisi. Je sais pas. On va baisser. Ouais là je sais pas. Il faudrait... Celle là on l'a fait. C'est celle qu'on a fait la première ? Je sais pas. Il faudrait qu'on trouve un cerf. Mais il faudrait que l'horreur boréale en fait s'arrête. Euh ouais on est venu là. On va ressortir. On va ressortir. On va voir sur le côté gauche il y a un établi. Normalement. J'ai envie de fouiller l'établi. Puis après on rentre dans une maison. Mais j'ai peur qu'on se fasse sentir en fait. Je sais pas où il est. Ok il était juste à ma droite. Ok. Je pense qu'il était en train de monter la petite cotoncoute. Ah c'est... C'est mouvementé hein. Donc ça aussi je voulais vous le montrer. Donc on a trouvé une bouteille en métal. Donc c'est... Ouais c'est une bouteille d'eau en fait en métal. Qui permet de... De garder l'eau bien propre et tout ça. Et elle fait 750 millilitres. Donc là on a des 1 litre. Là on a 750 millilitres. Et après on a notre gourde à 3 litres. Euh... Celle là elle fait 10 grammes. Voilà donc maintenant on a le poids d'à peu près tout. Bon on a le 500 millilitres c'est 2 grammes. Plastique 0... Euh... D'un litre c'est 4. Et ça la bouteille de 750 c'est 10. Alors pour... Est-ce que... Quelle est la meilleure des choses en fait ? Je vais la montrer. Cette bouteille d'eau est pas mal hein. Mais c'est vrai qu'elle est un peu lourde du coup. Attendez. Elle est un peu lourde comparé à des bouteilles d'eau classique qu'on a depuis un peu le début en fait. C'était avant. Pour faire une grosse parenthèse en gros. C'était avant qu'on mette les mods. Donc du coup on a des bouteilles de litre. Euh... Mais je suis pas sûr qu'on devrait pouvoir... Enfin oui on peut les trouver je pense. Je suis pas sûr. Euh... Mais voilà. On a ça. Euh... Mais je pense... Honnêtement... Je vais jouer le jeu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... On videra ça. Ah bah attendez. On peut faire ça. Voilà. Tout simplement. Hé 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 hé. On a rempli notre bouteille. Euh... Je vais être honnête. On va déposer les bouteilles d'eau d'un litre. Euh... Parce que j'ai l'impression que ça nous rend la chose un peu simple. Par rapport à notre petite... Enfin simple. J'ai envie de dire. Pour comparer déjà au jeu principal normal. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus dur. Mais je veux dire par rapport à notre euh... Déroulement du mod et tout ça. On va... On va déposer les bouteilles d'un litre. Parce que c'est un litre pour 0,4 en fait. Enfin c'est pour 4 grammes. Non. 0,4 grammes. Euh... Donc je préfère... On va prendre ça et ça. On gardera ça. On gardera ces deux là. Je pense que ça, ça va bien... Bien joué. On va s'arrêter là je pense pour notre épisode. Il était un peu plus... À court que la moyenne. Mais c'est parce qu'il y avait une intro et tout ça. Ah donc on va dormir là. Euh... Je pense qu'on a bien avancé. On a récupéré... Combien de balles ? 10 balles peut-être ? Dans les 10. C'est très bien. On a un revolver toujours. On a trouvé ça. On a trouvé un deuxième jerrycan. Je vais être honnête. Ça fait peut-être un peu trop de fuel maintenant. Mais bon on va se débrouiller. Euh... On a... Bon on a rien trouvé d'autre. Ah oui si on a trouvé des chaussettes qui sont bonnes. On a trouvé de la nourriture. Mais honnêtement je vais pas risquer ça. Parce que ça doit être pourri. On va tomber malade. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça va. On est bien. On est bien. On est arrivé à notre... À notre destination. Donc comme j'ai dit. On veut être à l'autoroute côtière. Et vers là. Ça c'est l'autoroute côtière en fait. Ça fait comme ça. Et vers ici. Euh... Il y a le... Le garage. On va se poser au garage. Et c'est là qu'on allumerait la lumière et tout ça. Euh... Et on se posera là-bas. Euh... Mais euh... On va essayer de faire toute l'autoroute côtière. L'autoroute côtière est grande. Il y a beaucoup de... Bifurcations. Il y a des montagnes. Il y a le côté en fait plat en bas. Euh... Et il y a les montagnes et tout ça. Euh... Euh... Ces bottes-là je sais pas trop quoi en faire. Euh... Il y a le côté montagne mais on va aussi visiter un peu. Et après euh... Il y a le côté entre la montagne en fait et le plat de genre du lac. Euh... Enfin de... Ouais non. J'en sais rien. Enfin de l'eau. Euh... L'écuir séché c'est super rare. Enfin le cuir en général c'est rare. Donc honnêtement ça vaut le coup. Donc on va les garder mais on va pas le faire maintenant. Parce que... Bah on est un peu... On est un peu bas. On est un peu bas. On va boire ça. Euh... On va manger ça. J'ai envie de manger le steak évidemment. Le steak c'est vraiment si on aura plus rien. Parce que j'ai vraiment pas envie de tomber malade. J'ai vraiment 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 pas envie de tomber malade. On va très bien. On va boire un deuxième. Et on va dormir quelques heures ici. Et on va continuer. Et j'espère que... Ah bah l'aurore borale doit être finie je pense. Ouais c'est bon. On est bon. Euh... Donc la prochaine fois on continuera. On va dormir euh... 5 heures. Et on continuera notre exploration. Et j'espère qu'on atteindra donc le garage. Euh... Ça se passe très bien. Il faut faire aussi les maisons sur le... Euh... Sur l'eau et tout. Il y a plein de choses à visiter ici. Euh...